Yo yo les mecs ! Salut les techniciens et salut tout le monde ! Ça va quoi les gars ? Tranquille ! Honnêtement, si tu m'avais dit que les cartes Futburzay étaient... Dans les cartes rouges de Futchampion... J'aurais peut-être changé d'avis et je me serais peut-être forcé à faire Futchampion, mais là je pense pas. J'avoue que j'aurais un peu le seum si j'avais fait hasard un moment. C'est pour ça les gars, toujours, quand on me dit Sam, est-ce qu'il y a un SBC que tu conseilles ? Il n'y a aucun SBC que je conseille en ce moment, parce qu'il y aura toujours mieux. Là on arrive à la fin de FIFA, et à la fin de FIFA, en général, il y a toujours mieux. Que ce soit dans les packs ou dans les SBC. Comme ça vous pourrez me voir faire un peu n'importe quoi avec mes joysticks pendant les matchs. Vous allez voir que je fais n'importe quoi quand je fais des gestes techniques. Bah les joueurs que j'ai essayé de vendre hier, ils sont tous partis. J'ai fait aussi 10 000 crédits sur deux Donnarumma. Et du coup j'ai vendu les Ben Cbigny et puis les Sidney. En espérant, de toute façon si ça augmente, ça augmente. Mais je pense que ça va encore augmenter. On se fait une draft les gars, on se commence par une draft ? On fait de la technique comme d'habitude ou quoi les gars ? On prend le plus petit gène et ensuite... On a du lourd. Et pourquoi pas tester Michael Owen en version primaire ? Il y a moyen moyen mais il est pas dégueulasse en finition ? Il est pas dégueulasse en dribble ? Pourquoi pas le tester hein tiens ? Ouf ! Redonne-nous Marcelo ! Ah ! Bah on a mieux ! Allez hop ! Les gars la technique ! Prenez le plus petit gène en capitaine. Et vous allez voir qu'ensuite c'est que des dingueries. Ouais je vais prendre Marco. De toute façon là on peut prendre n'importe qui. Prend ces médo les gars ! J'ai bien envie de prendre Ramos. On prend tout le temps Varane et tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas... Vas-y je vais prendre Ramos. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Ramos. Faudrait du coup des mecs de la Liga. Ah ouais l'anglais euh... On prend Tomori euh... Mais du coup là il nous faudrait... On peut prendre Jordi Alba et inverser... Tomori et Ramos. Il y a Aspi di Cueta. Mais en vrai Aspi euh... La vitesse c'est pas fou hein. Après ça me dérange pas de jouer avec Aspi di Cueta en latérale gauche mais euh... Hier on avait joué avec Hummel, ça nous a pas trop dérangé. Donc en vrai euh... On peut prendre Aspi en vrai. Et du coup là un petit derrière. Ouais bah on prend les man. Les man ils tombent tout le temps hein. Ou alors ou alors ou alors... On met Walker. À la place de Ramos. En Super Sub en vrai à part remplacer euh... Royce on va pas remplacer euh... Quelqu'un devant. Il nous faudrait vraiment là des... Des milieux de terrain. Faut vraiment deux MDC hein. Enfin même un MDC. Allez. Putain. Allez je vais prendre mes... Bah on va prendre mes signes de toute façon. Juste hein n'importe lequel. Un meilleur que Rod quand même. Voilà. Voilà je prends en compte T. Je prends en compte T là bas les steaks. Euh ouais je peux prendre Winlalum et le remplacer... Et remplacer Lucas Leiva du coup. Dumfries du coup il aura 7. Et Winlalum il aura 7. Marco il aura 7. Si je fais ça ça fait quoi ? Ça fait Marco à 8. Ok. Donc du coup... Pep c'est très très bien. Bah je vais essayer comme ça. Comme on... On fait d'habitude. La draft en général on la joue. Et si on voit que c'est la galère. Bah on fait rentrer les... Les joueurs. Ça me paraît plutôt bien. Il a eu Kanté euh... En DC. Shapshifter. Trois icônes moment. Bah bon je pense qu'il va faire des changements là sur euh... Le côté attaque. Je dois mettre Dumfries à gauche. Vu que Dumfries il a 3 étoiles en... En maux et pied. Ouf. Ça lag un petit peu là. Je sais pas si c'est l'adversaire ou quoi. Mais ça fait peur. Ah Yamlagi en plus il s'appelle. Bah Simer. Il va quitter. Bah bien joué à lui hein. Pour une fois qu'il y a un mec qui euh... Qui est fair play. Elle est très belle sa draft. Il manque un peu de collectif sur Zanetti et sur Agoro. Bon mais sinon c'est euh... C'est tranquillin. Oh putain. J'ai cru qu'il l'avait pas reprise avec la main. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh Owen t'es nul. Bien, je n'ai marre Y'a 3 barres Mbappé, Garencha, Pogboum Belle équipe EA Sports, en gros, si tu n'as pas remarqué, mais dans les events, ils ont tendance à mettre des joueurs qui étaient déjà dans des SBC pour niquer les gens qui ont fait les SBC Les gars, cette année, ils veulent niquer tout le monde Il y en a, ils vont comparer leur équipe qu'ils avaient sur FIFA 19 grâce au SBC Icon Vous allez comparer votre équipe maintenant avec FIFA 20 et les Swaps On parie tout ce que vous voulez, vous aurez une moins bonne équipe que l'année dernière J'arrive pas à trouver l'espace, il faut que j'arrive à trouver l'espace Je vais peut-être faire rentrer Messi comme j'ai fait tout à l'heure Non, je joue avec une manette Xbox, j'ai juste mis l'icône d'une manette PS4 Parce que vous êtes très nombreux sur Play Magnifique Walker On a tenté dernière chance, 90ème, un peu de chance Il me fallait un buteur qui se déplace Et Owen, il se déplaçait pas Il avait du mal à se déplacer, Owen J'aimerais bien avoir Cancelo, les gars Donc du coup, on a Lucas Hernandez avec 5 étoiles en 5 étoiles en geste technique 3 étoiles en pied Jenny, il a 5 étoiles en geste technique Je veux Cancelo Paqueta qui a malheureusement pas les 5 étoiles en geste technique Mais il a 5 étoiles en mauvais pied Je vais tenter de faire la draft, les gars Si on se fait déconnecter Carapuce FC, c'est pas Rocky ça ? 5 étoiles en geste technique Mohamed Mялé 6 étoiles en geste technique Et 5 étoiles en geste technique Ronaldinho ! Que je dois jouer Rocky, n'importe qui. Si on doit perdre, on doit perdre. Oh, il est dégueulasse. Tant mieux qu'ils mettent des grosses cartes. Juste qu'ils mettent aussi des grosses cartes en SBC et en objectif, t'as vu ? Parce que bon, mettre des grosses cartes dans les packs, on va pas tous packer Mbappé, t'as vu ? On a pas tous les crédits pour acheter Mbappé, pour acheter je sais pas qui. Oh putain, Aspilicota, il pue la merde. Ouais, c'est pas Dax. Dax, il fait pas de chute. Manette, elle a bugueux, quoi. J'peux pas appuyer ? C'est quoi cette dinguerie ? Manette, elle marche pas, gros. C'est quoi cette dinguerie encore ? C'est bon, là ? Putain, ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe, gros ? Mais il se passe quoi, frère ? Mais c'est quoi votre jeu claqué, là ? La mi-temps, c'est là comment, là ? C'est la séance cinquième ? Et ça, ça déroule encore pire que des... ça déroule comme des secondes. Genre, en gros, on va attendre 10 minutes, là, c'est ça ? Zidane, il vomi, Washi, il en a marre. Regarde ça. Allez, allez, s'il vous plaît. Et là, il y a un bug, ça nous met 10 minutes de temps à l'échelle. Voilà, comme prévu. Plus 5 minutes, c'est bien. C'est génial. C'est génial. Moi, tous mes joueurs, ils se déplacent. Les joueurs adverses ne se déplacent même pas. Donc, on perd en fait de l'endurance automatiquement. L'adversaire, il perd aucun... Il faut siffler l'arbitre, non ? Mec, l'arbitre, il va pas siffler. C'est bugué. L'arbitre va pas siffler, les gars. L'arbitre va pas siffler, les mecs, on est morts. Nous, on fait Koh Lanta, là, dans le jeu, wesh. Et je peux pas quitter, en plus, il a fait un chute. Putain, t'imagines que j'aurais pas pris ce but avec ce chute ? On aurait gagné 2-1 et puis c'est fini. Gros, j'ai peur de débrancher la manette et que ça me déconnecte. Faut que je le fasse vite. Merde, ça fonctionne plus, gros. Ça fonctionne plus. Et voilà. J'ai mis 15 000 crédits. Moi, je mets pas de thunes dans le jeu. Donc, Yesport, dépêche-toi. Le mec, il fait un chute et du coup, c'est moi qui ai déclaré forfait. Fais chier. Ça m'a cassé la tête. Non, je fais pas de draft. On fera des drafts demain. Enfin, j'espère qu'on va packer quelque chose, mais bon. Au moins, on a un 83. Brésil. MOC. Talisca. Ouais. Anderson, Talisca. Ceux-là, je vais tous les garder. Il me faut... Je vais essayer de faire des SBC, là. Enfin, il y a le Bustos, là. C'est Bustos, Bastos. Non, c'est pas Bastos. C'est Bustos. Le latéral droit argentin, il m'intéresse. Et puis, le défenseur central. Argentin aussi m'intéresse. Ouais, il y a un filbrancin qui m'intéresse. C'est Cancelo. Cancelo, il m'intéresse grave. Donc, 83 de général minimum. Espagne. Toujours pareil. Casillas. Kepa. Bah, du coup, c'est le meilleur joueur qu'on ait eu jusqu'à présent. Kepa, noté 84 de général. Vas-y, Paka, 25 ales avec que des joueurs. Oh, animation. Première animation. Skriniar. Ouais, on prend. C'est une animation, hein. Skriniar, 86 de général. On prend. J'espère que les 86 et les 87, etc. Coûtent toujours cher. Et j'espère... Ah, je sais pas s'il est vendable, en tout cas, le pack. Mais bon, c'est... C'est bon. Vendable, invendable. On prend quand même. Ah, c'est vendable. Donc ça, c'est très bien. Et ça coûte... Ouais, ça a baissé un petit peu, quand même. Ça a baissé un petit peu. Je vais le garder. Onana. Il tombe très souvent, Onana. Même s'il est noté 85 de général. J'ai l'impression qu'il tombe vraiment très, très, très souvent. Bah, en tout cas, un 86 et un 85. Très, très bien. Oh, un 84 avec. Bah, c'est encore mieux. Les enchères, les gars, c'est la vie, là, en ce moment, là. Tout le monde est en mode... Oui, je vais packer, je veux packer, je veux packer. Regarde-moi ça. Regarde, regarde, regarde. Regarde bien. Regarde bien. Il n'y a aucune triche, rien du tout. Onana. 85 de général. 700 crédits. Pas de football. Il y a encore un brésilien. MDC, cette fois-ci. Et ça sera Lucas Leiva. C'était soit lui, soit Fabinho, je crois. Si je dis pas de conneries. Deux joueurs, 83 plus. Deux joueurs rares notés à 83 ou plus. Garantie. En espérant pas choper 2,83. Ce serait pas trop mal. Miranda et Kedira. 2,83. Joueurs rares notés, 84 plus. Sommer. Non, ça va être Berkey. 85 de général. Donc, c'est parti. En espérant ne pas avoir du 84 de général. Ce serait bien. Allemagne. DC. Boateng. 84 de général. Non. Sous le 85. Ok. Bon, les 85 nous suivent beaucoup. Mais bon. Entre 84 et 91. Ah, putain. On aurait pu expirer mieux. Mais comme d'hab les gars. On prend. C'est important de toute façon. Les bonnes notes. Donc, on prend. Allez, pack à 50k. Le premier. Il y a des vendables. Il y en a des invendables. Donc, là, tout ce qu'on espère. C'est des bons trucs. Des cartes spéciales. Pourquoi pas. Un 83 millions aussi. Ce serait bien. Parce que bon. Un Quintero 80 de général. Dans un pack à 50 000 crédits. Ouais. Bah, on a demandé des cartes spéciales. Bah, écoute. On est servi. Il est bizarre. Il me regarde bizarrement. Il veut se battre. Allez là. Au moins qu'on sorte du tunnel. T'as vu. Ça serait déjà bien. Ok. Animations. C'est très bien. C'est très bien. Espagne. Pas héros. Bousquet. C'est très très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. 89 de général. Je suis content pour un Bousquet gros. Ça fait pitié. Mais je m'en bats les secs. Moi, j'adore les grosses notes. 89 de général. C'est très bien. Alors, je ne sais pas si c'est invendable. Ou si c'est non vendable. Quoi ? Bah, j'espère que c'est vendable du coup. Mais attends, il y a qui derrière ? Oh là là. C'est invendable. Mais ce n'est pas grave. On prend. Tony. Tony et Bousquet. Milieu de terrain du Barça. Et milieu de terrain du Real Madrid. Bon, ce n'est pas des feux de burser et tout le bordel. Mais c'est deux grosses notes gros. Bon. Troisième pack à 50 000 crédits. On prend le numéro 2. Un coup, c'est de la balle. Et un coup, c'est de la merde. Faudrait savoir. Dost. C'est le quatrième pack à 50 000 crédits. C'est parti. Pas super. Pas super. Mais... Ouais, on prend un 83. C'est mieux qu'un 82 forcément. Parce que je vais garder des packs pour les TOTS. Je ne sais pas. Les TOTS, c'est dans un petit moment. On ne sait même pas comment ça va se passer les TOTS. En vrai. Bon, il nous reste deux packs les mecs. Deux packs à 50 000 crédits. C'est les deux derniers. Pas fou ces packs à 50 000 crédits en général. Pour six packs à 50 000 crédits. On ne finira pas en beauté malheureusement. On finira par... Pfff. C'est coco. 77 de général. Pas ouf hein. 82 de général du coup pour la meilleure note dans ce dernier pack à 50 000 crédits. En tout cas, merci de m'avoir suivi. C'était cool au final. À part pour la draft... Buggé là en finale. On s'est un peu fait niquer. Mais bon. C'est pas trop trop grave. Un petit peu quand même. 15 000 crédits ça fait mal au cul. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas... C'est pas bien grave. Bref les gars. Passez une bonne soirée. Et nous on se retrouve demain. Bon. Tchao tchao le mec.